La mort ne rien, mais vivre vaincu, sans gloire, c'est mourir tous les jours. Napoléon Bonaparte, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de ce numéro dénommé Web Entrepreneurial, une émission consacrée à la promotion des entrepreneurs congolais, une émission consacrée à la culture entrepreneuriale, mesdames, messieurs. Alors, aujourd'hui, spécialement, nous allons recevoir pour vous Noël Chiani, Moindia Vita. Voilà, alors, c'est avec lui qu'on va débattre des grandes questions de l'heure. On va parler de l'économie numérique, on va parler de l'entrepreneuriat en RDC, quel est l'impact. On va parler de la crise économique. Mesdames, messieurs, nous avons consacré cette édition spéciale, 60 ans, avec un candidat président au nom de Noël Chiani, à qui je dis rapidement, bonsoir, monsieur Noël Chiani. Bonsoir, merci de me recevoir ici. Merci beaucoup, monsieur Noël Chiani. L'état d'urgence est levé déjà. L'état d'urgence, effectivement, a été levé cette nuit par le chef de l'État. Mais comme il l'a bien dit, cela ne veut pas dire que la pandémie est terminée. Il faut bien que les compatriotes comprennent très bien qu'on doit continuer à être très vigilants, très regardants. Nous devons nous protéger nous-mêmes, nous devons protéger l'environnement. Exact, nous devons nous protéger nous-mêmes, nous devons protéger l'environnement. Alors, mesdames, messieurs, on ne sera pas seul, on sera avec les entrepreneurs, les développeurs, les programmeurs, les économistes aussi. Alors, les Américains ont la plateforme qu'on appelle Amazon, conçue par Jeff Bezos, c'est l'homme le plus riche de la planète Terre. Alors, c'est Jeff Bezos, il a mis son e-commerce en place. Alors, il y a un jeune qui a lancé ce défi, il a décidé de mettre sa plateforme e-commerce en RDC. Il s'appelle Bruno Mafolo, il a lancé Lambano, il sera avec nous aujourd'hui. On sera avec le PDG de spécial auto, il a investi dans le domaine de l'automobile. Il s'appelle Mathieu Takizala, on sera avec M. Flory, on sera avec plusieurs jeunes. Alors, ils vont présenter leur projet, ils vont se présenter et voilà, on va évoluer comme ça. Alors, je vais commencer avec Bruno Mafolo, Lambano. Alors, un mot d'abord pour le président Noël Chani. Bonsoir M. le président, bonsoir cher Arnaud, je suis vraiment heureux d'être ici. Je m'appelle Bruno Mafolo, je suis le CEO de Lambano. Lambano est une marketplace B2C où le monde vient vendre et acheter dans une diversité de formats tarifaires et provenant des liens différents. C'est-à-dire, nous mettons à la disposition des vendeurs la plateforme, les solutions, les soutiens qu'ils ont besoin pour développer leurs activités et prospérer. Ainsi, les ménages viennent acheter sans se déplacer. Il suffit seulement de taper www.lambanoafrican.com et on fait des livraisons en temps réel à Kinshasa. En fait, nous voulons, on voudrait résoudre les coûts de transport du fabricant vers les grossistes, du grossiste vers les détaillants et du détaillant vers les clients. Les longues attentes de vente ont les caisses, les embouteillages et les kidnappings à Kinshasa. Nous avons commencé depuis 2018. Nous avons déjà plusieurs clients. Les gens peuvent acheter avec carte débit, carte crédit, les mobile money aussi. On est livré gratuitement à Kinshasa et avec à l'international autre. Donc, pendant les 60 ans de la RDC, toi tu as mis en place le e-commerce. Nous fassons notre premier marketplace à Kinshasa, où nous donnons la possibilité à d'autres vendeurs de créer leurs propres boutiques dans notre plateforme. Ça c'est formidable. Alors, on a aussi M. Omer, qui est mon financier. Il va beaucoup interagir avec le président aujourd'hui. Comme c'est spécial 60 ans, on va vendre les compétences congolaises aujourd'hui. Le monde entier va vous découvrir. Alors, vous pouvez juste faire votre présentation. Bonjour président, bonjour Arnold, merci pour l'occasion. Le président, je l'appelle toujours l'homme du plan Marshall. Je suis trésoré de me retrouver avec lui sur ses plateaux. Au fait, M. Omer Katambansou, qui je suis, je suis analyste financier. Je suis aussi spécialisé en comptabilité. Pour l'instant, je suis initiateur d'un grand projet que nous avons appelé Entrepreneuriat pour tous. Nous nous sommes rendus compte, avec tous les respects que je dois à nos grands professeurs, que notre système éducatif pousse plus les gens vers la recherche du boulot, la recherche de l'emploi. Même ceux qui ont appris les métiers, malheureusement, cherchent où est-ce qu'ils doivent appliquer ces métiers-là. Alors, ils n'ont pas dans l'idée qu'ils doivent créer des métiers eux-mêmes et qu'ils ont été formés pour ça. La raison pour laquelle nous avons mis en place ces grands projets Entrepreneuriat pour tous, avec l'expérience acquis dans une grande structure de la place, où nous avons beaucoup travaillé. Alors, notre rôle, c'est de motiver les jeunes gens, tous qui ont des petites activités, et même ceux qui en ont déjà, ne s'estiment pas entrepreneurs. Ils se disent qu'ils le font momentanément. Et notre travail, c'est de les pousser à booster leurs activités, aller de l'avant. Et voilà, en gros, ce que nous pouvons dire. Formidable ! Est-ce qu'on peut applaudir pour lui aussi ? L'entrepreneuriat pour tous. Mais on va réfléchir avec M. Noël Chani pendant longtemps aujourd'hui. Pourquoi l'entrepreneuriat en RDC ? Alors, si on peut déjà commenter un truc, tu peux, c'est ce que les deux compatriotes viennent de dire. Je voulais d'abord saluer cet esprit-là. Vous avez dit quelque chose de très important, c'est que nos universités, nos écoles, forment des gens pour que quand ils sortent des bancs universitaires, qu'ils aillent chercher du boulot. Mais nous devons regarder la réalité en face. Nous sommes dans un pays de près de 100 millions d'habitants, avec 85% de la population active au chômage. Ce que ça veut dire, c'est que si tout le monde qui sort des universités attend de trouver du travail dans les bureaux, il attendra pendant très longtemps. Ce que nous devons faire, c'est, en sortant des écoles, qu'on cherche à avoir sa propre boîte, qu'on puisse avoir un projet, bien sûr, moyennant l'encadrement étatique, l'encadrement de certaines structures du secteur privé et qu'on se lance. Il ne faut pas hésiter d'attendre pendant très longtemps avant de se lancer. Parce que si chacun de nous qui sort des écoles crée une petite entreprise, déjà, il aura créé du travail pour lui-même, quelqu'un de moins, sur le rang, donc sur les bancs des chômeurs. Mais s'il peut employer 2-3 personnes, imaginez si nous avons 1 million d'entrepreneurs qui emploient chacun 3 personnes. On a créé des emplois pour 3 millions de personnes. Donc, je pense que c'est la voie à suivre, étant donné qu'aujourd'hui, l'État n'a pas de moyens pour tout faire et l'État n'est pas en mesure de pouvoir recruter tout le monde. Tous ceux qui attendent de pouvoir trouver du travail, s'ils ont de la chance, ils vont le trouver. Mais s'ils ne peuvent pas le faire, je les encourage à évoluer vers le sens du secteur privé. Donc, même vous, vous mettez action à l'entrepreneuriat. Je veux revenir à vous, ça c'est une belle introduction, on revient à vous, donc vous mettez aussi action à l'entrepreneuriat. Alors, ça c'est très bien, vous allez revenir, ne vous inquiétez pas. Vous interagissez quand vous voulez. Donc, quand ça vous intéresse, vous pouvez jeter quelque chose. Alors, je parlais de M. Flory qui est programmeur, développeur aussi. Alors, parle-nous un tout petit peu de toi, qu'est-ce que tu as fait ? En fait, d'abord, je vous remercie, je vous remercie, c'est moi. Bonjour M. le Président. Je suis Flory Faustin Paddingani. Je suis ingénieur concepteur et administrateur des bases de données. Alors, dans notre travail, nous faisons un effort de comprendre les entreprises, voir les besoins qu'ils ont, et faire un effort de savoir automatiser les tâches et essayer d'avancer avec, pour les permettre de nécessairement amener une rapidité dans l'exécution de tout ce qu'ils ont à faire dans l'entreprise. Alors, en temps à notre passif, on a eu à développer et participer dans le développement de beaucoup de logiciels, ici à Kinshasa par exemple. On a eu à participer dans la programmation d'un logiciel pour la gestion de tout ce qu'il y a comme fait académique, tout ce qu'il y a comme passation de classes, par exemple à l'Institut supérieur de statistique de Kinshasa. À notre actif, l'année passée, on a eu à intervenir pour la gestion de, comment on appelle ça, le cycle académique, le cycle scolaire plutôt, de l'Institut Bobo Koli, de Kinshasa. Alors, nous, dans la même structure avec mon ami qui vient de passer, l'entrepreneuriat pour tous, on fait un effort d'apporter ce en plus, et cette fois faire un effort à ce que nous puissions associer d'autres programmeurs et d'autres personnes qui devraient nécessairement nous aider à aller de l'avant. Et voilà, voilà un peu. Excellent, ça c'est très bien, ce qu'on peut applaudir pour lui aussi. Ça c'est les Congos qui gagnent, ils sont dans l'économie numérique aussi. On va en parler. Alors, M. Takizala, économiste, alors, déjà de spécial auto, qu'est-ce qui t'a motivé de te lancer, de laisser ta famille en Europe, ce que tu faisais en Europe, de venir te lancer ici au Congo ? Vous savez, l'absence du secteur privé attractif au Congo, vous savez, le Congo a existé 7 ans après l'indépendance. Des 60 en 67, fini. Parce qu'un aérien de l'époque pesait des dollars américains. Et après c'est fini. Je suis monétariste. On ne peut pas parler d'une monnaie sans socle. Le socle, ce sont des entreprises et des actifs. Tout est passif en épidémocratique du Congo. Moi, je suis celui qui est parti ici de 89 jusqu'à aujourd'hui, je suis en Occident. Et j'ai fait tous les études en dehors de mon territoire. Et dès là, on ne peut pas parler de l'entrepreneuriat tant que le marché n'est pas solvable. Ça fait 4 ans, avec ma filiale spéciale auto. Je ne traite même pas avec une structure locale, qui soit les entités administratives décentralisées ou institutionnelles. C'est aberrant. C'est vraiment aberrant en épidémocratique du Congo. Ce n'est pas normal. Nous sommes ici avec un chômage de masse qui est de presque 85% de la population. L'économie informelle est de 90% de l'activité dans le sol. Et dans l'ingénieur de la mécanique, quand vous voyez nulle part au monde, si vous sionnez, que l'éducation mécanique se fait auprès des professionnels. Mais le Congolais, avec le maturisme qu'on a construit ici, on achète du gré à gré du bord informel. Ça signifie que parce que j'ai de l'argent, et l'argent ne sont même pas fluidifiés dans le circuit financier. Ça signifie qu'il n'y a pas de banque congolaise. Ils n'existent pas. L'autre fois, on avait même la Poste qui pouvait... On parle beaucoup du macro en épidémocratique. Comment on ne peut même pas parler du macro ? On va parler du micro. Parce que l'autochthone n'a pas une portefeuille économique. L'autochthone est faible. Non, ne dansez pas avant la musique. On va y arriver. Monsieur Tchani, il parle qu'il faut que les gens osent à créer. Mais nous qui sommes des gens avec des boîtes, sans financement, sans marché, les boîtes vivent avec un écosystème. L'écosystème, c'est quoi ? Le marché, le financement. Il n'y a pas une boîte congolaise qui est dans le chiquier africain. Moi, en spécial, l'ambition est de qu'on fasse l'Afrique, qu'on va dans les différents capitales africaines. Mais c'est qui le problème en est. Nous sommes en crise socio-économique, monétariste actuellement à l'épidémocratique du Congo. Mais quand vous voyez ce qui se passe, le politique, toutes les crises, en commençant de l'hazardisation, jusqu'à aujourd'hui, même le loibo, on n'a jamais associé les entrepreneurs. Même pas le responsabiliser. Merci, merci beaucoup. Et ça, c'est trop. Ça, c'est de trop. Et on est des pigeons. Justement, on a cette émission pour ça et on a Noël Tiani aujourd'hui. Alors, vous pouvez passer le micro. On va en parler aujourd'hui, 60 ans après, M. Noël Tiani. On va réfléchir avec vous. Vous avez eu la chance de postuler en 2018 comme notre candidat président. Vous allez nous parler de votre motivation, mais vous serez face à la jeunesse et avec moi-même, Arnold Tiani. Alors, vous allez vous présenter aussi et présenter votre projet. Je suis heureux de rencontrer le président Tiani que j'ai suivi plusieurs fois à la télé parlant de l'émergence du pays. Le président Tiani... Bon. Je le précise, Noël Tiani, Arnold. OK, allez-y. Je suis Jean-Pierre Fouamba. Je suis docteur en physique de l'atmosphère de l'Afrique du Sud. Je suis consultant dans une société sud-africaine qui s'occupe de la gestion de la qualité de l'air. Alors, ma présence ici, c'est juste pour essayer de donner une idée sur l'entreprenariat dans ce domaine qui est pratiquement absent dans notre pays. C'est vraiment marrant lorsque, dans un pays comme le Congo, un scandale géologique, où il y a des industries minières qui extraient des minéraux, mais nous ne savons pas quelle est la qualité de l'air que nous avons. Et dans nos villes, dans nos marchés, il y a une pollution atmosphérique qui fait que les gens soient malades de pollutants. Mais tout cela n'est pas quantifié. Voilà la raison pour laquelle je viens ici. Parce que j'ai déjà été en contact avec le ministère de l'Environnement, à qui j'ai proposé qu'il puisse y avoir une loi sur la gestion de la qualité de l'air. Et moi, en tant que consultant, je me mettrais en tant qu'entrepreneur pour créer de l'emploi pour les jeunes congolais qui devraient venir apprendre comment nous pouvons gérer ça et mesurer la qualité de l'air, être capable de donner au monde des données fiables. Avec la pulvérisation, la fumigration. Oui, des données fiables sur la qualité de l'air. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un veut venir à Kinshasa et dire « Mais quelle est la qualité de l'air là-bas ? Le niveau de dioxyde de soufre, de carbone, etc. ? » On ne connaît pas. Donc nous sommes exposés ? Nous sommes exposés. Et même les investisseurs qui viennent lorsqu'on veut installer une usine quelque part dans une province ou dans une zone de camp, il faut que nous soyons là pour lui dire que voilà, votre usine que vous allez installer va émettre tel ou tel être pollutant qui sera nocif à la population. Alors il faudrait que vous puissiez prendre des mesures. Donc c'est dans ce sens-là que nous puissions, nous vous sommes aussi pour essayer d'annoncer cela. Mais ça c'est extraordinaire. Je rappelle qu'il a quitté de loin pour cette émission pour faire la promotion de ce qu'il a fait. Alors on a beaucoup discuté avec lui sur Internet. Il aime bien l'entrepreneuriat, il veut booster le Congo. Il est fan de cette émission. Alors il a quitté très loin. Alors aujourd'hui, vous allez discuter avec le candidat président Noël Chani. Alors, mais avant qu'on entre dans les vifs du sujet, on va prendre aussi monsieur qui est à côté avec sa plateforme numérique. Bonjour, je suis très heureux d'être invité sur cette émission d'où les entrepreneurs vont rencontrer leur leader qui est monsieur Noël Chani. En fait, moi je commence par dire qu'on ne fait pas un pays avec 80% des populations qui veulent être fonctionnaires. On fait un pays avec des gens qui prennent des risques en créant leurs propres entreprises. Je m'appelle monsieur Paul Ndungu, je suis CEO des ateliers Congo numériques. Je suis parmi les inventaires et innovateurs congolais qui est certifié par le gouvernement congolais à travers le ministère de l'Industrie. En fait, la technologie, c'est un facteur de développement pour un pays. Alors moi je me demande pourquoi l'Afrique reste toujours sous-développée. Parce que la plupart de jeunes en Afrique ne sont pas formés, encadrés ou accompagnés. pendant qu'en Afrique, nous avons de jeunes passionnés, couragés, intelligents qui ont l'esprit de créativité. Mais parfois, ils n'ont pas les moyens pour aller suivre des formations quelque part. Certaines sortent le matin pour aller chercher à manger et ne trouvent pas le temps d'aller suivre les cours. Ils sont au village, là où il n'y a pas les universités ni les centres de formation. Elles sont les personnes vivantes avec handicap. Elles ont des difficultés pour se déplacer à tout moment. Comme disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour développer un pays. C'est par là où on s'est révolté de créer Atelier Congo Numérique qui est une plateforme d'apprentissage des cours en ligne. C'est-à-dire une plateforme qui vous permet de suivre les cours sans se déplacer. Vous pouvez être chez vous à la maison, dans votre bureau, au marché, bref, vous pouvez être n'importe où. Il suffit d'avoir votre smartphone ou aide d'ordinateur ou une connexion Internet. Cela vous donne la possibilité de suivre les cours en ligne, passer l'examen en ligne et surtout obtenir un certificat en ligne. Notre plateforme reste ouverte à tous les professeurs, coachs ou formateurs qui veulent mettre leur connaissance à la disposition de tout le monde parce que nous sommes souciés de la promotion de la nouvelle technologie et l'économie de la République démocratique du Congo. Avec l'apprentissage des cours en ligne, finit le stress d'arriver en retard au cours, la contrainte de fermeture des écoles ou centres de formation à du CETR. Notre vision est d'avoir une grande entreprise technologique en République démocratique du Congo qui va nous permettre de créer, de réaliser et pourquoi pas d'inventer parce que la télé Congo numérique n'est pas seulement une plateforme mais aussi une entreprise technologique basée sur la création des outils numériques, la réparation des outils numériques et l'encadrement des gènes en électronique et informatique. On a fait l'issé pour lui comme ça, c'est les commandes qui gâchent. Alors lui, c'est un restaurateur qui s'appelle Prédit Kaniy qui conçoit des bassines. Il conçoit des réparts des yachts. Alors, il vient proposer le caractère c'est le 3-2 pour les motocybillis sur la conférence des gens. Pour les motocybillis, je suis Frédit Kaniy je suis honoré de vous rencontrer tous. Je suis Frédit Kaniy et je suis honoré de vous rencontrer tous. Et je sais que comme on dit au choc des idées jaillera la lumière. En sortant d'ici, nous aurons plus ou moins de solutions par rapport à la situation qui prévaut, surtout la situation économique qui prévaut dans notre pays. Je suis ingénieur je suis d'abord constructeur naval et je suis aussi ingénieur polymère. Ça fait pratiquement 7 mois que je suis arrivé à Kinshasa et l'une des choses que j'ai pu remarquer qui avait tiré mon attention c'était d'abord la saleté qui pullue dans la ville. Et notre premier projet nous avons réalisé la poubelle écologique vu sa grandeur je ne peux pas l'amener ici écologique c'est une poubelle qui a trois compartiments pour jeter les papiers les produits dégradables pour jeter les plastiques et pour jeter les métals ça facilite la collection des déchets si vous surculez vous verrez la ville est très sale nous sommes en discussion avec l'hôtel de ville par rapport à cela et la poubelle a été même maire innovation en 2019 avec le ministère de l'industrie et la FPI nous ne sommes pas limités là on observa encore on s'est rendu compte que les Wewa sont en train de monter descendre avec nos soeurs nos frères sans se protéger alors c'est ainsi que nous avons réalisé Made in Congo ce casque qui est fait en fibre de verre pour pallier à ces problèmes il y a toute une documentation sur ça et je crois en parler en long et large au cours de l'émission et comme si cela ne suffisait pas nous montons nous descendons la ville nous remarquons que nos roulages des fois ils ont des casques qui sont complètement endommagés et ils vont chez les petits cordonniers du coin pour leur faciliter la tâche c'est ainsi que nous sommes sur notre troisième produit qui est aussi un casque en fibre de verre c'est juste pour pour aussi les roulages et nous sommes aussi en mesure d'en faire pour les l'armée FRDC donc nous sommes nous sommes une branche d'Addis Group qui est une entreprise sud-africaine et Addis Congo c'est juste une branche tout ce que nous voulons c'est amener à Kinshasa amener au Congo amener en Afrique centrale tout ce que nous avons appris à l'extérieur du pays afin que ces pays aussi puissent bénéficier premièrement et deuxièmement léguer aussi la compétence parce que nous avons appris nous sommes entrés de grandir demain on parlera un peu de Freddy mais qu'on puisse parler des autres petits Freddy si possible parce que nous voulons aussi enseigner les gens parce que la dernière génération des ingénieurs polymères c'était en 1992 avant le pillage depuis le pillage jusqu'à aujourd'hui il n'y a jamais eu des ingénieurs polymères des constructeurs des bateaux des monteurs des piscines portables des piscines portables des kiosques et tout genre de produits liés à l'ingénierat polymère merci beaucoup mais ça c'est formidable l'applaudissez pour lui quand même je rappelle qu'on reçoit pour vous mesdames messieurs monsieur Noël Tiani il sera là face aux entrepreneurs et face à moi même alors monsieur Noël Tiani vous avez religieusement suivi ce que les jeunes entrepreneurs ont proposé à la RDC je sais qu'en 1950 il n'y avait peut-être pas des jeunes qui proposaient des choses comme ça en 1960 70 je ne sais pas mais aujourd'hui on a quand même la qualité de ces jeunes alors un mot par rapport à tout ce que vous avez vous venez d'entendre moi je suis d'abord très ému de vous entendre un après l'autre ce que vous voulez faire et je voudrais maintenant peut-être mettre le tout ensemble parce que chaque entrepreneur évolue dans un secteur bien spécifique et il ne voit que ce qui le concerne parfois en ignorant ce qui se passe donc ailleurs mais il est important qu'au niveau du pays que nous ayons un pays qui mette tous ces projets d'entrepreneurs ensemble dans ce que j'appelle une vision de développement intégrée c'est-à-dire la vision de développement doit regarder la RDC en se disant pour que nous sortions d'abord quelle est la situation où nous sommes aujourd'hui en tant que pays malgré l'abondance des ressources naturelles nous sommes classés aujourd'hui comme étant l'un des pays les plus pauvres du monde c'est ironique vous ne pouvez pas concilier le fait d'avoir tout plein des ressources naturelles d'être appelé scandale géologique et d'être appelé aussi l'un des plus pauvres vivant dans ce qu'on appelle la pauvreté extrême il y a quelque chose qui n'a pas marché on n'a pas pu connecter les potentialités avec l'esprit de créativité nous sommes aussi un pays comme je le disais tout à l'heure où sur les 100 millions d'habitants que nous sommes 85% de la population active se trouve au chômage qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire que quand vous sortez d'ici là vous arrivez sur la rue vous rencontrez 10 personnes 9 personnes sont au chômage c'est très grave cela veut dire que tout le pays est au chômage tout le pays ne travaille pas alors comment est-ce qu'on peut être au chômage dans un pays aussi où il y a tout plein de défis tout est à faire il a mentionné tout à l'heure le besoin d'avoir des casquettes pour protéger les motocyclistes sur la rue il a mentionné le besoin de pouvoir nettoyer la ville parce que les poubelles sont partout tout ça ce sont des opportunités pour les hommes d'affaires il a mentionné tout à l'heure la nécessité d'organiser le e-commerce en quelque sorte pour mettre des produits à la disposition de la population à travers des moyens électroniques pour que sans que vous puissiez vous déplacer de chez vous vous pouvez passer commande on vous délivre ce produit à la maison donc tout est à faire dans notre pays mais comment est-ce que nous arrivons à ne pas concilier donc ses potentialités avec les besoins réels c'est pour ça que moi je propose quelque chose qui pourra nous permettre peut-être de mettre les différentes pièces du puzzle ensemble ce que je propose c'est une vision de développement on appelle ça le plan Marshall je parle de l'idée que lui il vient d'Afrique du Sud en Afrique du Sud quand vous arrivez à Cape Town à Johannesburg ou bien à Pretoria vous vous posez la question si vous êtes sur le continent africain ou bien vous êtes en Europe chez nous immédiatement vous vous dites tiens je viens de débarquer en Afrique maintenant en Afrique parce que tout est à faire et rien n'a été encore fait je me suis dit pour que nous puissions sortir de cette situation de désorganisation totale où nous mourrons de faim où nous n'avons pas du travail où nous mourrons des maladies il n'y a pas d'hôpitaux il n'y a pas d'école de qualité pour arriver à une situation idéale similaire à peu près à celle qu'on voit en Afrique du Sud ou dans d'autres pays plus avancés nous devons avoir un plan d'action comment partir d'ici et quelles sont les actions à mener progressivement pour qu'au bout d'un temps nous soyons ce pays émergent j'appelle ça pays développé entre guillemets parce qu'un développé a toujours un plus développé que lui donc tout cela est lié au système de gouvernance maintenant après je voudrais toucher à ce que j'appelle les infrastructures de base aucun pays aucun secteur privé ne peut se développer dans un pays voilà oui oui on peut à l'état par l'état vu que vous parlez de secteur monsieur Noël Tchany on a la chance de vous avoir vous étiez candidat président alors la grande question que je voudrais vous poser Noël Tchany en étant on suppose président de la République quel est le secteur clé dont vous devriez mettre l'accent pour dire on commence par ceci ou j'échange ma question j'ai dit Noël Tchany dans la casquette du conseiller du président Félix Tchany il vient il dit le pays est paralysé les secteurs clés dont nous devons commencer pour booster les restes des secteurs c'est tel secteur selon vous en réponse je dirais d'abord qu'en matière du développement tout est prioritaire tout est prioritaire mais il faut le faire par séquence parce que vous ne pouvez pas dire que cette année je vais simplement prendre tout mon argent mettre ça dans la construction des routes si vous faites ça vous allez avoir des routes mais qui ne seront pas électrifiées il n'y aura pas d'eau et les gens ne seront pas en mesure d'utiliser ces routes là donc il faut mettre un peu de moyens dans chacun des secteurs de façon simultanée pour régler progressivement les défis de développement auxquels nous sommes confrontés bien sûr chaque année il y aura des priorités on va mettre l'emphase sur telle ou telle chose mais moi je dirais que la priorité des priorités aujourd'hui là c'est l'homme congolais la femme congolaise vous savez le problème c'est quoi nous devons le monde de l'entreprise dans tout le pays du monde celui qui veut envisager à être par exemple le premier dirigeant le premier monde à séduire sur le monde de l'entreprise c'est pas facile pour le séduire c'est pas facile la façon que je connais le monde de l'entreprise elle n'existe pas je vous dis sans secteur privé congolais on peut amener les théorèmes du monde ça ne va pas se faire non ça ne va pas se faire parce que excusez moi donc ça ne va pas se faire le problème c'est quoi aujourd'hui comme je vous montre ça moi je ne vis pas à Kinshasa je vis en dehors de Kinshasa c'est pas comme ça que ça se fait on doit encadrer on doit encadrer les gens regarde comment on encadre les investisseurs qui ont la peau un peu claire par rapport à nous les autres mais est-ce que le Congolais nous de la diaspora le seul classe moyenne congolais c'est la diaspora vous parlez même vous êtes de la diaspora comme moi vous parlez pas il n'y a pas de classe moyenne en R2 il n'existe pas il n'existe pas la classe moyenne donc là je vous dis tout ça en fait il faut travailler avec le secteur privé c'est qu'il n'existe pas de porteur de projet parce qu'il y a des Congolais qui ont des boîtes mais ils n'ont pas de marché on doit commencer par là et c'est ça qui va faire le salaire c'est ça qui va faire que vous allez avoir des revenus et des ressources pour faire face avec la réalité parce que même les autoroutes partout au monde ça se construit avec aussi la part du privé on cesse l'indépendance de la république et l'investisseur privé va mettre la route des kilomètres il met le péage donc tant que vous le politique congolaise dans tout vous êtes combien ? 700 le nombre d'entreprises qui sont en répect de la FEC c'est même pas 700 à l'ère actuelle mais le parti politique c'est 700 mais le 700 si on est dans tous ces clubs là il n'y a pas de gens qui ont des boîtes au Congo c'est ça le vrai problème l'argent ici il y en a et c'est que moi je propose par exemple l'élite par exemple l'élite l'élite beaucoup chez moi en France avant d'être candidat si vous ne payez pas des impôts vous ne serez pas non si vous ne payez pas les impôts vous ne serez pas si vous avez des comptes fictifs qui n'est pas clair avec le fisc écartés mais c'est le cas en République démocratique du Congo non non vous parlez les institutions budget fort il y en a beaucoup et c'est toujours du bord politique c'est d'où on doit l'effacer l'investissement je voulais entendre aussi l'investissement la part de l'investissement le pourcentage c'est l'enfant pauvre de la République démocratique du Congo moi je pense qu'on va dans tous les sens je voudrais je voudrais encore une fois je crois que j'espère que je prêche aux gens qui me suivent quand vous dites qu'il faut qu'on accompagne le secteur privé laissez-moi finir maintenant qu'on accompagne le secteur privé mais c'est ce que je dis et vous ne semblez pas m'écouter je répète maintenant comment pour parler exactement ce que vous voulez dire quand je vous dis que nous avons le FPI nous avons la SOFIDÉ qui est tombée en faillite je voudrais qu'on puisse aller au-delà de cela qu'on réforme ce domaine là vous savez ce que faisait la SOFIDÉ avant je sais la SOFIDÉ accompagnait les hommes d'affaires privés et quand je dis que je veux qu'on puisse faire une véritable grande banque de développement c'est prendre le modèle de la SOFIDÉ là mais beaucoup plus grand moi j'appelle ça la Banque internationale pour la reconstruction et le développement de la RDC qui va absorber le FPI pour avoir les ressources parce qu'ils ont des ressources parafiscales qui viennent donc du trésor je veux qu'on puisse prendre ça qu'on puisse y ajouter les activités que faisait la SOFIDÉ avant mais qu'on élargisse le mandat j'ai beaucoup travaillé sur certaines banques de développement telles qu'en Afrique de l'Ouest une banque qu'on appelle la Banque Ouest africaine de développement ou dans d'autres pays il y a des sections dans ces banques là qui accompagnent les hommes d'affaires non pas simplement pour étudier les projets les études de faisabilité mais même pour les accompagner pendant la mise en oeuvre du projet pour s'assurer que la capacité est là il y a des entreprises qui ne savent même pas tenir la comptabilité il y a des entreprises qui ne savent même pas comment chercher les marchés ou faire le marketing qu'on sort on peut organiser cela à travers cette banque là sinon il y a des institutions d'appui au secteur privé la FEC je pense qu'il se concentre beaucoup plus sur le plus gros mais je souhaiterais que nous puissions avoir des petites structures qui puissent appuyer le secteur privé à tous les niveaux et moi je crois en ayant une banque de développement de ce genre là on pourrait satisfaire donc à cette exigence en ce qui concerne les marchés en ce qui concerne les marchés publics j'étais sidéré d'entendre comment certaines choses se passent avec les contrats de monsieur Djamal monsieur Samibo où les responsables publics reçoivent des hommes d'affaires étrangers leur donnent la totalité des marchés au mépris simplement totalement des entrepreneurs donc congolais c'est là qu'en répondant à sa question on peut arriver à trouver un terrain d'entente pour que d'une part qu'il y ait ces exigences là que s'il y a une entreprise publique et qui apporte de l'expertise on ne veut pas l'exclure mais il faut qu'elle travaille en partenariat avec les nationaux pour que les nationaux trouvent leur compte mais aussi trouvent l'opportunité d'apprendre à travers l'exécution si vous êtes une entreprise publique pour construire une entreprise privée pour construire étrangère pour construire par exemple une autoroute mais qui a eu l'exigence que vous devez travailler avec la petite entreprise privée congolaise et vous avez travaillé ensemble vous construisez donc l'autoroute la deuxième autoroute lui il pourra le faire tout seul un docteur Tchani j'ai quelques préoccupations en attendant que nous puissions avoir les liens par rapport au plan marchal j'aimerais juste savoir avec votre expérience ayant vécu à l'étranger spécialement aux Etats-Unis avez-vous pu considérer le BII Black Empowerment parce que Black Empowerment parce que c'est très important moi je veux quitter en Afrique du Sud et j'ai pu réaliser par rapport à les monopoles qu'ont les blancs en Afrique du Sud les présidents sud-africains Mandela et les autres qui sont passés ont fait en sorte que les noirs aussi puissent participer d'une manière comment je peux dire active dans l'économie sud-africaine nous sommes assis ici à Limité et vous remarquerez que cet endroit où nous sommes c'était aux années 80 les 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 on parlait on parlait de Limité Kingabwa mais si vous pouvez circuler dans les quartiers vous remarquerez que la majorité des entreprises qui sont ici sont propriétés des Libanais et des Indiens je ne suis pas xénophobique mais je me dis que je suis dans mon pays il va falloir que quand on parle de l'industrialisation même quand il y a une entreprise étrangère qui 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 est en train d'évoluer au Congo il va falloir dans les conseils d'administration par force qu'il y ait un Congolais parce qu'on ne me dira pas que les Congolais ne sont pas intelligents et ça ce sont des lois quand vous allez dans les pays développés BII toute entreprise on vous dira même pour venir pour vous donner l'autorisation il faut qu'il y ait au moins un ressortissant du pays qui est dans les conseils d'administration c'est très important mais vous remarquerez même les directeurs financiers qu'on met ici dans des entreprises je ne cite pas les noms tous ces directeurs ou ces nationaux Congolais ne sont que des étiquettes ils n'ont aucun mot à dire ça c'est la première des choses je veux savoir si vous avez pensé sur BII la deuxième chose aussi c'est par rapport aux métiers nationaux qui sont ici avez-vous pensé aussi à ce qu'on appelle Company Social Responsibility parce que toutes ces entreprises qui sont ici font des bénéfices mais les petites entreprises ou les small entreprises les start-up avec qui sont entrés de travail ils peuvent travailler 10 ans avec sans pourtant les développer et ça c'est quelque chose qui ne permet pas aux entreprises les petites entreprises de pouvoir émerger pourtant nous avons un ministère des PME des petites et moyennes entreprises je ne sais pas si cet élément aussi vous y avez pensé la troisième des choses vous avez dit c'est très important vous êtes resté sur terrain et vous avez pu amender votre plan par rapport aux réalités maintenant la question c'est que le plan style in process c'est à dire vous continuez toujours à les développer et si vous continuez à les développer êtes-vous ouvert aussi que d'autres gènes aussi puissent amener leur pierre parce qu'on dit chez nous qu'un seul doigt ne lave pas la figure cinq doigts feront mieux êtes-vous ouvert aussi à avoir des gènes autour de vous des gènes esprits aussi qui vont aussi amener aussi les réalités qui feront à ce que votre plan marché devienne un wow pas seulement par rapport à une certaine littérature par rapport au vécu quotidien des Congolais ce sont mes préoccupations je commence par la partie la plus intéressante la dernière portion oui je suis ouvert donc à l'idée et nous avons littéralement mis à jour le plan la version avant Covid-19 a beaucoup évolué nous avons pratiquement le plan mis à jour actuellement mais nous sommes ouverts la raison pour laquelle je m'en vais dans des universités je rencontre des jeunes je rencontre des gens des syndicalistes des enseignants des militaires des policiers c'est pour avoir l'input de tout un chacun je voudrais vous donner ce n'est pas une anecdote c'est une vérité j'ai dû rencontrer hier une dame qui pour la première fois elle m'a dit qu'elle a utilisé un thème son domaine de spécialité c'est l'animation culturelle l'animation culturelle et j'ai trouvé que c'était extraordinaire je lui ai lu tout le plan que nous avions il a apporté quelques éléments de l'angle culturel et ça m'a amené hier à appeler Kofiolomide pourquoi ? parce que j'avais déjà parlé avec lui avant j'avais rencontré quelqu'un comme mon homonyme Noël c'est Noël Werasson 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 et d'autres pour pouvoir intégrer leurs avis c'est vous dire qu'on est ouvert à toutes les catégories socio-professionnelles de notre société pour prendre les points de vue de tout le monde même la vie de Werra bien sûr par exemple Wer m'a fait visiter quelque chose d'extraordinaire il m'a amené à ce qu'on appelle Samba Playa c'est ça non ? Samba Playa où on faisait les performances l'entraînement et qu'on sort mais les gens ont tendance peut-être à négliger ce côté-là mais rassurez-vous que c'est une industrie qui peut produire beaucoup d'emplois si elle est bien organisée moi en voyant Samba Playa j'ai pensé à développer ce qu'on appelle des maisons de culture congolaises par exemple où il y aurait des endroits où il y aurait des salles de spectacle les salles d'entraînement pour ces musiciens-là il faut reconnaître qu'ils font partie de notre société et autour de ces salles de spectacle il y aurait des restaurants il y aurait des discothèques discothèques dans le sens de vendre des CD les enregistrements de toute la culture congolaise donc c'est toute une industrie donc j'avais intégré les points de vue de ce groupe-là donc de nos compatriotes tout comme quand je m'en vais dans les écoles secondaires il faut entendre les meilleurs commentaires sur le plan viennent des enfants de l'école secondaire à l'université ils vous entendent ils vous disent et ça par exemple nous voulons réaliser ça c'est pour eux qu'on fait ce plan-là donc on intègre les points de vue de tout le monde si vous êtes disponible pour faire partie de ce groupe-là de mise à jour du plan Marshall on aura d'ailleurs bientôt une réunion où je vais présenter donc à tout le monde un petit groupe restreint pour avoir les réactions de tout un chacun de suggestions vous serez les bienvenus encore les entrepreneurs d'accompagner est-ce qu'on fait un peu lire pour lui ? il faudra prendre les coordonnées il faudra prendre les coordonnées vous êtes là oui alors maintenant au-delà de ça vous avez posé une question extrêmement intéressante et j'ai toujours pensé que j'étais la seule personne à réfléchir comme ça parfois donc j'ai une idée et j'hésite à la mettre en public parce que parfois les gens ne comprennent pas ce que c'est le black empowerment pour les gens qui ont vécu en Afrique du Sud ils comprennent ça pour les gens qui ont vécu aux Etats-Unis ils ne comprennent pas ça ils comprennent ça quand on est au Congo très peu de gens vont comprendre ce qu'on essaye de faire mais c'est le process inverse en réalité de ce que nous avons connu aux Etats-Unis aux Etats-Unis pour assurer on appelle ça Equal Opportunity Employment Act c'est-à-dire les lois qui donnent les chances à tout le monde dans la société et quand on dit les chances à tout le monde on fait allusion surtout aux gens qui ont été exclus de la société on essaie de les promouvoir pour qu'ils puissent avoir aussi une place à la table c'est comme ça que nous tous ici on a pu trouver du travail dans les banques américaines c'est parce que les banques américaines c'est pas parce qu'elles nous aimaient mais elles étaient forcées de pouvoir nous recruter pour satisfaire aux ratios il n'y a pas pardon le quota voilà voilà donc on devait ils étaient obligés de pouvoir recruter des noirs pour satisfaire donc au quota sinon si vous ne satisfaisiez on dit vous ne satisfaisiez pas c'est ça ? si vous ne satisfaisiez pas donc à ces quotas il y a des pénalités sur le plan réglementaire vous êtes punis parce que vous n'avez pas fait donc ce que vous êtes supposé faire c'est comme ça que nous on a eu la chance donc d'être recrutés dans cet environnement là et même en étant à l'intérieur ils sont tenus de pouvoir respecter un certain nombre de quotas pour les promotions pour permettre à tout le monde parce que si on ne le fait pas vous allez voir que les Irlandais donnent des promotions simplement aux Irlandais et les autres nous sommes donc les damés de la terre donc je l'ai vu aux Etats-Unis je l'ai vu à l'Afrique du Sud j'étais à Cape Town j'ai parlé avec beaucoup de gens qui sont membres du Parlement là-bas et ils essayent de ils disent que l'apartheid a disparu mais la structure de l'économie continue à fonctionner comme dans le temps les Noirs n'ont pas droit au chapitre pour arriver à leur donner droit au chapitre on essaie de mettre en place donc ces lois-là qui permettent non seulement de forcer les entrepreneurs à pouvoir faire affaire avec les Noirs mais également à les amener dans les capitaux de ces entreprises-là pour que chacun puisse avoir donc un droit au chapitre moi je dirais que dans notre pays nous avons besoin de ces lois-là besoin de ces lois par exemple le Nigeria quand on parle de la loi minière ici tout le monde semble pouvoir penser que la loi minière c'est une invention congolaise mais les petits pourcentages qu'on définit de ce que les compagnies minières doivent payer à l'État moi je pense que c'est ridicule c'est tout petit vous savez le Nigeria ou d'autres pays mettent un pourcentage du capital que doit détenir le national c'est-à-dire que si vous êtes une compagnie minière pétrolière vous pouvez avoir apporté autant de capitaux mais vous devez trouver des partenaires nationaux à qui vous cédez une portion du capital pour satisfaire à ce dispositif prudentiel par exemple j'ai compris que dans le secteur du pétrole au Nigeria on exige que 51% du capital soit détenu par les Nigériens c'est à travers ces lois-là que vous avez des milliardaires nigériens quand le président Félix Antoine Tisséguedi dit qu'il veut créer des milliardaires congolais je pense qu'il faut utiliser ce genre de mécanisme là quand on va faire comme exigence quand on va faire comme exigence que toute entreprise dans tel secteur si elle veut avoir un actionariat dans le pays il faut qu'elle aille on ne la force pas mais il faut qu'elle trouve des gens parmi des congolais ou des compagnies congolaises pour être en partenariat donc avec je pense que ça va nous avancer donc d'un cran je voudrais faire allusion aussi à cela dans le secteur bancaire aujourd'hui tout le monde se plaint nous avons 14 banques toutes les banques sont étrangères vous savez ce que moi je pense nous pouvons faire d'abord ces banques sont trop petites 30 millions de capital c'est absolument rien elle ne peut rien faire pour contribuer vraiment au développement du pays moi je pense qu'il faudrait qu'on augmente considérablement le capital des banques l'état ne pourra pas tout seul tout faire et l'état ne pourra pas créer des emplois pour tout le monde malgré la bonne volonté l'état n'est pas en mesure de le faire le rôle de l'état devra être non pas simplement de créer l'environnement pour appuyer les jeunes pour les pousser pour qu'ils puissent innover s'impliquer le rôle de l'état moi je voudrais le modifier un tout petit peu pour que ce soit un état catalyseur c'est à dire qui identifie ces jeunes ou ces groupes des jeunes ou ces entrepreneurs mais qui se dit je vais mettre le bête je vais prendre le pari sur eux m'associer avec eux les promouvoir les inciter pour qu'ils puissent donc mieux faire que ce que nous avons fait jusqu'à présent si nous le faisons chacune de nous secteur par secteur je suis convaincu que nous allons réussir vous savez pourquoi ? pourquoi ? parce que je suis convaincu que l'impossible n'est pas congolais je vous remercie merci beaucoup applaudissez pour lui quand même l'impossible ne pas congolais alors c'était à la présentation Arnold Tiani nous avons reçu pour vous mesdames, messieurs Noël Tiani à qui on a débattu sur plusieurs questions de l'entrepreneuriat et de l'économie alors on va se séparer avec cette belle pensée ce n'est pas ce qui font les mâles qui vont détruire la terre mais plutôt ce qui la regarde sans rien faire nous nous sommes en train de créer une génération de personnes qui regardent la terre et y trouvent le vide de la terre qu'en même moment il y a eu un jeune qui a regardé la terre il a vu que la terre manquait un système d'exploitation intelligent il a mis Apple il s'appelait Steve Jobs et quelqu'un a regardé la terre on n'avait pas de téléphone portable il a regardé cette opportunité il a lancé les téléphones portables il s'appelait Martin Copper et il y a eu des jeunes qui ont vu le vide de la terre ils ont décidé non, non, non on va mettre un système Android qui va connecter les mondes il s'appelle Rubé Andy mesdames, messieurs et à un moment il y a eu encore des jeunes qui ont réfléchi dans les mondes ils ont dit pourquoi ne pas avoir le moteur de recherche qui peut faire rêver le monde c'est Sergi Lebrun et Larry Patch ils ont mis en place Google alors mesdames, messieurs c'est un plaisir pour moi de vous partager cette expertise et de vous présenter cette émission consacrée aux entrepreneurs congolais sinon restez branchés sur Congo Web chaque vendredi à 20h30 et samedi à 13h20 pour les comptes de cette émission portez-vous bien bonsoir chez vous c'est parti d'avoir regardé cette émission